et bien coucou à tous alors une petite astuce alors c'est pour vie de cave voyez qu'il ya une espèce de flotteur là qui fait qu'en fait la pompe fonctionne en autonomie normalement puisque c'est une vie de cave si la cave se remplit dès que le dès que le petit flotteur est à l'horizontale jusqu'à verticale la pompe est en route dès que ça descend en dessous du niveau la pompe s'arrête donc on va être un moment embêté un voyez que le niveau de la piscine est bien descendu j'ai laissé toute la nuit donc depuis cinq heures hier il est 7 heures ce matin donc ça fait déjà 10 heures qu'elle tourne voyez que tout n'est pas encore vidé et donc après pour arriver à vider jusqu'au fond au fond on va s'arranger pour bloquer bloquer donc le flotteur en position haute afin que la pompe ne s'arrête pas mais bon par contre il va falloir surveiller parce que ces pompes là dès que il n'y a plus d'eau ça continue à tourner bas sacra donc ce qu'il faut c'est ensuite donc le mettre en position haute par exemple en le posant sur le barreau d'une échelle et ensuite va tout simplement surveiller que dès qu'il n'y a plus d'eau dans la piscine d'arrêter la pompe mais là vous verrez qu'en faisant cette technique là on arrive vraiment à vider jusque jusqu'au fond du fond alors je vais tout simplement l'attacher sur le barreau de l'échelle avec l'espèce de fil de jardinage et cette espèce de fil là qui sert à tâcher les choses dans le jardin ça vaut pas cher c'est très pratique ça sert pour pas mal de choses alors je vais l'attacher avec ça eh bien voilà le flotteur a été accroché ce qui permettra à la pompe de continuer jusqu'au fond est vraiment de l'idée la totalité de la piscine voilà c'était une petite astuce